C'est une initiative qui est conçue et mise en œuvre par la compagnie de l'identité qui s'inscrit dans la droite ligne du processus de transformation digitale que nous avons engagé depuis une dizaine d'années. Les objectifs de ce concours, M. le Premier ministre, c'est de promouvoir le partage et l'esprit collaboratif entre les écoles d'excellence, les start-up et les entreprises partenaires qui nous ont accompagnés. C'est aussi de confronter les participants à des problématiques de recherche complexe et de challenges à fortes composantes technologiques. C'est de former aussi les participants sur des thématiques innovantes et à forte valeur ajoutée et encourager enfin l'excellence de savoir faire local. Ce concours a porté sur trois thématiques le blockchain, l'intelligence artificielle et le traffic management. Les lauréats de ce concours sont trois équipes qui l'ont remporté et une start-up. Il s'agit de l'équipe ACATOR sur le thème, la thématique blockchain de l'équipe HealthEI, IE, c'est-à-dire ça? IE, l'intelligence artificielle et AuthentisDev pour le traffic management. La start-up, ça a été donc Smart Traffic Light. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer l'avenir, on ne peut pas imaginer l'avenir de notre jeunesse sans nous préoccuper, sans investir dans la question de l'économie numérique. Je voudrais vraiment vous féliciter, M. le directeur général, vous et toute l'équipe de votre société, ainsi que le groupe IRANOV, pour cette initiative et vous dire que le gouvernement sera donc à vos côtés. Vu que vous avez pris des engagements vis-à-vis de ces jeunes pour l'avenir, je voudrais m'associer à vous pour dire que les engagements que vous avez pris, nous vous accompagnerons, nous serons à vos côtés pour les aider également à accomplir ce qu'ils ont commencé. Notre pays, comme vous le savez, est résolument engagé dans un processus de transformation et de modernisation. Et tout ce processus a comme finalité, je dirais, de créer des opportunités pour vous, les jeunes. parce que statistiquement, quasiment trois quarts de la population de notre pays à moins de 35 ans. Ce qui veut dire que les politiques publiques qui sont menées ne peuvent pas avoir d'autre objectif que d'être tournées vers l'accomplissement des jeunes. Et quand nous nous voyons des jeunes qui décident de s'investir comme vous sur les compétitions de qualité, sur tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intelligence, nous ne pouvons qu'être fiers et plutôt nous dire qu'il y a de quoi donc espérer pour la Côte d'Ivoire donc de demain. Parce que c'est vous qui allez faire donc la Côte d'Ivoire de demain. Je représente mon groupe qui a travaillé sur l'intelligence artificielle. Nous avons choisi de travailler dans le domaine du cancer parce qu'on a constaté que c'est une maladie qui coûte beaucoup de morts. Plus précisément, le cancer du sang. Parce qu'on a constaté aussi que c'était plus fastidieux pour les médecins de détecter cette maladie. Parce que chaque médecin devait compter différentes cellules malades dans le corps pour pouvoir faire un diagnostic. Alors, à l'aide de l'intelligence artificielle, nous pouvons automatiser ce décompte. À l'aide de notre application qui recevra les images des différents frottis sanguins, notre application pourra compter chaque petite cellule malade et épargner ce travail au médecin. Voilà. Donc c'est ce que notre application fait en grand. Merci. Alors, nous avons constaté un certain nombre de problèmes au niveau des feux tricolores, notamment les coupures en cas d'absence d'électricité, les pannes assez prolongées, les techniciens qui ne reçoivent pas l'information en temps réel. Notre solution appelée Smart Traffic Light est un système intelligent pour la gestion des feux tricolores. Ce système permet de connaître en temps réel le nombre de véhicules présents sur une voie à un carrefour donné. en fonction de ce nombre de véhicules qui l'attribuent de façon dynamique le temps nécessaire au passage de ces véhicules. Nous avons la possibilité de faire une maintenance préventive parce qu'en cas de panne, on reçoit une notification sur nos serveurs pour savoir que le feu qui se trouve à tel carrefour possède une panne et on a la précision sur le type de panne. Ensuite, avec les données enregistrées sur nos serveurs, on arrive à faire de la prédiction. Donc, nous avons la possibilité de dire qu'à un carrefour donné le lundi à 10 heures, voici une estimation du trafic. Ensuite, on fait la coordination du carrefour, ce qui permet à deux carrefours de communiquer et de transférer les données. Ainsi, on résout le problème de l'ambuteillage de 20 à 40%. Notre application IGRIO va essayer de résoudre les causes des embuteillages. Déjà, elle a deux volets. Le premier volet est l'identification des incidents sur le trajet. C'est-à-dire, pour un individu qui veut se déplacer, il pourra avoir les informations sur son trajet. C'est-à-dire, s'il y a une route qui est barrée pour des travaux ou des embuteillages, il pourra avoir ces informations-là et ainsi changer son itinéraire afin d'optimiser son temps. Et le deuxième volet s'applique aux utilisagers des transports publics, spécifiquement pour les bus. On constate que, principalement, les étudiants attendent pendant des heures aux arrêts des bus sans pouvoir savoir à quelle heure le bus arrivera. Alors, nous allons essayer d'estimer le temps d'arrivée du bus afin que l'étudiant puisse optimiser son temps pour être plus positif. Ce que nous avons remarqué, c'est déjà la fraude au niveau de la douane avec tous les véhicules qui sont rentrés frauduleusement. Et on s'est dit aussi qu'il faudrait pouvoir gérer le domaine des impôts, de la fiscalité et autres parce que c'est un domaine qui a vraiment un grand poids dans la recette générale de notre pays. Alors, notre solution FiscaChain est basée sur la technologie blockchain. Ce qu'elle permet, c'est de gérer le processus de dédouanement de véhicules depuis le connaissement jusqu'à la délivrance de la vignette de sorte à réduire au maximum les fraudes constatées et les potentiels fraudes. Alors, dans une perspective un peu plus générale, notre système devrait permettre de gérer toute taxe fiscale afin de permettre à l'État d'avoir un plus grand contrôle et une piste plus crédible pour les audits mais aussi une plus grande transparence. Voici un peu notre solution. Je vois que non seulement vous faites vos études mais que vous vous intéressez aussi à des problématiques qui touchent la société. Vous essayez de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions uniquement avec des investissements massifs et matériels de la part de l'État. Des solutions intelligentes qui permettent d'optimiser ce que nous faisons. Et ça, je voudrais vraiment vous féliciter. le ministre de la promotion de la jeunesse et je me réjouis que le ministre d'ailleurs l'un qui est sectoriel sur la question technique de l'économie numérique a fait l'ouverture et l'autre sur la cible que la jeunesse soit à l'effet soit à l'effet donc la clôture. Je voudrais vous remercier pour ce partage intelligent de ce que vous avez fait et qui montre tout l'intérêt que nous avons par rapport à ce que ces jeunes ont fait. Alors la cérémonie qui vient d'avoir lieu on l'a vraiment appréciée c'était vraiment bien de savoir que nous avons le soutien du gouvernement de savoir qu'il y a les membres du gouvernement qui nous suivent et qui sont prêts à nous accompagner dans la réalisation de notre projet. Alors le projet que nous avons développé FISCACHE permet de gérer le dédouanement des véhicules depuis le connaissement jusqu'à la délivrance des vignettes histoire de faire des transactions sûres et transparentes. Nous venons de rencontrer le premier ministre et je ne saurais d'écrire ma joie. Nous sommes très émus qu'il ait accepté de nous rencontrer et nous souhaitons lui dire sincèrement merci au nom de toute l'équipe et de toute l'organisation. C'est un tellement beau sentiment de gagner une récompense après son travail un travail acharné dont j'exhorte tous les adolescents tous les jeunes à participer à ce genre de compétition pour pouvoir mettre leur intelligence et leur savoir au profit de notre Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada